Hello, bonjour à tous, bonsoir à tous, je suis extrêmement heureuse de vous accueillir dans la conférence d'aujourd'hui, de ce soir. Hello, Lucas, Lucas nous fait l'honneur d'être avec nous, Lucas Sadurni. Bonjour à tous, bonjour, aviez d'être là. Merci Lucas, c'est vraiment, comme je le disais, je suis extrêmement impatiente, j'étais extrêmement impatiente de faire cette conférence, cette masterclass avec Lucas parce que Lucas me disait hier et les jours précédents qu'il ne faisait pas beaucoup de live, il n'était pas forcément habitué et j'ai dû négocier pour qu'il soit avec nous. Donc ça, c'est super cool que tu as accepté, il y a Florence qui fait des gros pouces, c'est trop cool, merci. Et du coup, dans la masterclass d'aujourd'hui, on va parler des blocages inconscients qu'on peut avoir pour parler une langue et c'est génial parce que, en fait, Lucas et moi, on partage la même vision d'apprentissage et les mêmes valeurs. On est tous les deux passionnés et bien de langue, comme vous savez, et de développement personnel. Et donc, quand on met les deux ensemble, ça nous fait un sacré mix et c'est des choses qu'on considère tous les deux, pour lesquelles on n'en parle pas assez finalement. Donc, on a envie de vous faire une masterclass spéciale sur ce sujet. Ça rentre de plus en plus, là, je vais faire rentrer tout le monde qui sont dans la salle d'attente. Donc, du coup, on ne va pas attendre plus que ça. On va démarrer tout de suite cette super masterclass. Et Lucas, je t'invite à te présenter pour démarrer parce que c'est toi la star d'aujourd'hui. Merci, merci. Tu es trop gentil, mais non, je suis… Donc, je suis très content d'être là. Bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous voir. Et donc, pour me présenter très rapidement, moi, je suis le cofondateur de Moselingua. Et donc, c'est une entreprise qui fait des applications et des cours pour apprendre les langues étrangères. Mais je suis avant tout un passionné d'apprentissage, de découverte d'autres cultures et aussi des langues étrangères. Parce que c'est quand même un moyen super intéressant pour découvrir d'autres cultures et pour entrer en contact avec d'autres personnes. Et entre mes passions, il y a aussi le développement personnel et la psychologie. On va en parler beaucoup aujourd'hui. Et voilà. Donc, moi, juste pour me présenter rapidement, vous pouvez entendre, j'ai un accent parce que je suis italien. Je suis né en Italie, même si j'habite en France. Et en fait, j'ai commencé à apprendre les langues très tard parce qu'à l'école, j'ai eu des difficultés, des grosses difficultés. Parce que le système italien est un peu comme le système de tous les pays latins, comme la France, l'Espagne, etc. C'est-à-dire, on passe énormément de temps à apprendre. Mais après, il y a très, très peu de résultats, surtout à l'oral. Donc, moi, j'ai commencé à apprendre quand j'avais 22 ans. Et la première langue que j'ai apprise, c'est justement le français parce que l'anglais, ça avait été vraiment un gros problème. Et après, comme j'ai vu que tout seul, je pouvais apprendre le français, après j'ai enchaîné. Et donc, aujourd'hui, je parle huit langues étrangères. En fait, il y a six langues que j'ai appris moi-même. Bon, parce qu'après, j'ai deux langues maternelles. Et donc, parce que moi, je considère le napolitan, donc la langue, le dialecte de ma ville, comme une langue. Et donc, après, j'ai appris, voilà, les langues latines plus l'allemand. Donc, dans l'ordre, c'est français, anglais, espagnol, portugais, brésilien, le roumain et l'allemand, pour terminer. Et là, j'essaie de les garder. Au moment donné, je vais me lancer dans une neuvième langue, mais on verra. Voilà, ça, pour me présenter rapidement. Waouh, c'est génial. J'adore, Lucas, que tu enchaînes avec le… Ben, à l'école, je n'ai pas réussi à « je parle ouïe langue ». J'adore, parce que tout de suite, on pose le cadre. Et tous ceux qui se disent « je suis nul », là, je pense que vous pouvez enlever cette phrase. On va la répéter encore une fois. Et on va encore creuser là-dedans. Et du coup, une nouvelle petite question que j'aime, que j'ai envie d'intégrer dans ces masterclass. Est-ce que, Lucas, tu peux nous raconter une petite anecdote, un fun fact, une petite situation embarrassante qui t'est arrivée avec les langues ? Oui, donc, c'est quelque chose qui est en lien avec ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, par rapport à tout ce qui est obstacle, peur de parler, etc. Donc, en fait, moi, pourquoi j'ai commencé à apprendre le français tout seul ? Voilà, l'anglais, j'avais des gros problèmes, même si j'avais étudié ça à 12, 13 ans. C'est qu'en fait, au moment donné, j'ai eu une bonne nouvelle. J'avais gagné une bourse Erasmus pour étudier en France. Donc, voilà, moi, j'ai fait mes études à côté de Naples. Et j'ai eu cette bonne nouvelle. Mais petit problème, en fait, je devais passer deux semestres à Bordeaux. Mais je n'avais jamais étudié la langue française, jamais. Donc, là, je me suis dit, bon, il faut que je trouve un moyen d'avoir plus de résultats par rapport à l'anglais. Et c'est là, en fait, que j'ai commencé à expérimenter des méthodes, des choses. C'est vrai, Internet, ce n'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas toutes les possibilités. Mais quand même, il y avait des choses sympas qu'on pouvait faire. Et c'est là que j'ai commencé à voir qu'on pouvait apprendre en s'amusant avec des ressources multimédia. J'utilisais beaucoup TV5 France, les chansons, etc. Et c'est vrai, après toute cette expérience, j'ai l'utilisé aussi pour les méthodes qu'on a chez MosaLingua et compagnie. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, j'ai eu la nouvelle en mars-avril. Et en septembre, je devais partir. Donc, j'ai commencé à étudier tout seul. J'ai fait, je pense, du gros bachotage parce que j'ai pris des livres que normalement on fait, on étudie pendant deux, trois ans à l'école. J'ai essayé de les étudier tout seul, etc. Mais surtout, j'ai utilisé toute cette dimension Internet qui était un peu au début, etc. Mais c'est vrai qu'en septembre, quand je suis parti, j'étais à peu près confiant sur le fait que je pouvais comprendre et me débrouiller au niveau de la compréhension orale. Surtout parce que l'italien et le français, quand même, c'est deux langues qui sont assez similaires. Mais je n'avais jamais parlé. Je parlais parfois tout seul parce que c'est une méthode que j'applique encore aujourd'hui. Et quand j'ai peur de parler avec un natif ou quelqu'un d'autre, je commence à parler tout seul et ça me donne la confiance. Je dis, ah bien, mais j'essaie de dire beaucoup de choses, en fait. Je peux dire beaucoup de choses. Et donc, c'est vrai qu'avant de me lancer en allemand, je parlais tout seul pour faire ça. Par contre, je n'avais jamais parlé en français. Et je suis arrivé, je me souviens, à l'époque, il n'y avait pas un vol à Naples-Bordeaux. Je pense que c'est même le cas aujourd'hui. Et donc, j'ai pris le train. Et le train, il m'a amené, donc je voyageais pendant la nuit, ça m'a amené à Nice. À Nice, je devais changer. Et j'ai dit, OK, là, il faut que je demande à un contrôleur, à quelqu'un, quel est le train pour la correspondance de Nice à Bordeaux. Et donc, c'est la première. Et j'étais vraiment, voilà, c'était ma première fois. J'étais tout stressé. J'ai dit, qui sait s'il va me comprendre avec mon accent, mon accent pour italien. Est-ce qu'il va me comprendre? Est-ce que, comment il va répondre? Est-ce qu'il va se fâcher que je ne parle pas bien, etc.? Donc, j'étais vraiment dans des blocages énormes. Donc, je me prépare 5-10 minutes. Je vois le contrôleur. Je m'approche. J'essaie de parler, etc. Et en fait, je lui pose la question, quel est le train pour aller à Bordeaux? Et lui, en fait, dès qu'il entend mon accent italien, il me fait un gros sourire. Il me dit, c'est super, vous êtes italien. Parce qu'en Nice, il y a aussi beaucoup de personnes qui parlent l'italien. Et donc, en fait, c'était quelqu'un avec des origines italiennes. Il me fait un gros sourire. Il m'accompagne. Il me dit, c'est trop bien l'Italie. J'adore. Vous venez d'où, etc.? Et en fait, c'était tout. En fait, c'était le contraire de ce que j'avais imaginé. C'est-à-dire que même, presque, on devenait pote avec le contrôleur. Il était vraiment ravi. Il me dit, c'est super, vous parlez un peu français, vraiment très, très bien, etc. Et donc, en fait, c'est là où j'ai compris, en fait, que tous ces blocages, c'est vraiment des choses qu'on a dans notre tête. Et que les personnes, en fait, elles sont super. Quand on fait l'effort d'apprendre une autre langue, elles sont plutôt dans quelque chose de positif. Pas dans le jugement, pas dans, je ne vous ai pas compris, c'est quoi cet accent, etc. Voilà, ça, c'est un petit… Et ça m'est resté, en fait. À chaque fois que ces blocages commencent de nouveau à s'emparer un petit peu de moi et de me bloquer, je dis, il faut se souvenir de l'épisode à Nice. Et qu'en fait, non, ça va super bien se passer. Mais c'est génial. Mais quand tu dis quand ces blocages reviennent, ça veut dire que tu en as encore qui reviennent par moment? Tu as la petite voix. Parce qu'en fait, moi, j'aime bien de me… Alors, aujourd'hui, quand je parle avec quelqu'un qui, par exemple, doit apprendre l'anglais, on peut tomber dans le piège d'insister sur le fait que c'est facile. De dire, ah non, mais tu dois te lancer, c'est facile, etc. Parce qu'on oublie quand on a été dans une situation de vulnérabilité, une situation où, en fait, on a peur, on a cette timidité, on a ces blocages, etc. Et donc, moi, j'aime bien, quand je commence une nouvelle langue, d'être vraiment dans la peau d'un débutant. Et là, la dernière fois, quand je l'ai fait il y a deux ans, quand j'ai commencé à apprendre l'allemand, j'ai dit, ça, c'est très bien d'avoir fait ça. Parce qu'aujourd'hui, quand, en fait, je reçois des e-mails d'un apprenant ou quand je dois échanger avec quelqu'un qui est en train d'apprendre une nouvelle langue, qui semblait facile pour quelqu'un qui l'a déjà apprise, je peux avoir… En fait, je peux me mettre dans sa peau. Je peux bien comprendre. C'est pour ça que, oui, aujourd'hui, j'ai une facilité parce que je sais que je vais dépasser ces blocages, mais c'est normal de les avoir. Après, il faut juste comprendre les clés pour les dépasser. Voilà. Mais c'est exactement ça, en fait. J'adore que tu partages ça parce que, même si on connaît déjà le chemin, cette petite voix, elle revient toujours quand tu redémarres une nouvelle langue. Et effectivement, tu l'as oublié entre deux. Mais comme tu dis, nous, étant donné qu'on connaît les clés, c'est plus facile pour le déverrouiller. Mais rassurez-vous, ça nous arrive aussi, à nous aussi. Donc, du coup, pour… C'était quoi, notre prochaine question ? C'était, oui, pourquoi tu penses que l'aspect psychologique, justement, dans l'apprentissage des langues est important ? Alors, parce qu'encore une fois, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui m'avait manqué. Parce que moi, je pense qu'en fait, en anglais, j'avais un niveau qui était plutôt pas mal. Surtout au niveau de la grammaire, je me suis rendu compte que j'étais vraiment très fort parce que j'avais fait beaucoup d'écrit. Parce qu'encore une fois, en Italie, en Espagne, en France, on insiste beaucoup sur l'écrit. Aussi parce qu'à l'école, il y a beaucoup d'élèves. Donc, je me rends compte que ça serait difficile aussi de faire avancer à l'oral beaucoup de personnes. Donc, c'est vrai, la facilité, c'est de dire on va se concentrer sur l'écrit. Donc, en fait, j'avais des bases et une connaissance qui, à la fin, n'étaient pas si mal. Voilà, moi, je pense. Et à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à parler, pourquoi je ne me lançais pas quand je devais parler avec quelqu'un. Et j'ai compris plus tard que c'était en fait des blocages de nature psychologique. Et jamais, jamais, dans tous, en fait, mes enseignants ou même dans le cours que j'avais pu suivre parce que j'essayais plusieurs méthodes, justement, personne ne m'avait parlé un peu de cet aspect psychologique. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je ne veux pas dire que c'est primordial, mais c'est entre les aspects à ne pas négliger. Voilà, il y a la méthodologie, il y a les outils, il y a l'efficacité de la méthode, il y a la motivation, etc. C'est vrai que cet aspect psychologique, où on essaie de dépasser des blocages, c'est en fait, il faut déjà comprendre ce qui nous bloque. Et après, pour chaque blocage, je pense qu'on peut trouver la clé pour débloquer tout ça et pour résoudre le problème. Voilà, donc c'est pour ça, pour moi, la dimension psychologique, j'insiste beaucoup sur la dimension psychologique quand je parle avec quelqu'un qui, surtout qui n'arrive pas à progresser à l'oral, parce que c'est le gros souci qu'on a. Et du coup, c'est quoi les principales barrières psychologiques à l'apprentissage des langues ? Le blocage à l'oral, effectivement ? Oui, tout à fait, ce déclic, on se dit, mais pourquoi en fait j'avais peur à la fin ? Ce n'est pas grand-chose. C'est vrai qu'on ne le sait pas avant, Donc, c'est compliqué. C'est comme on arrive à ouvrir une porte et après on dit que ce n'était pas si difficile. Oui, la prononciation, ça c'est lié aussi à la peur de faire des fautes. Oui, la peur d'être jugé, la peur de se demander. D'être jugé, oui. Jugement des autres, oui. Oui, le manque de vocabulaire. Oui, parce qu'après, il y a des choses qui sont un peu plus techniques et factuelles. Donc, on peut dire le manque de vocabulaire, mais je pense que c'est un peu plus facile à résoudre parce qu'on dit, ok, alors je vais apprendre X mots, X phrases, etc. Mais quand c'est des aspects un peu plus liés à notre psychologie, c'est là où ça devient un peu plus compliqué. Oui, comme le manque de confiance en soi, c'est quelque chose d'assez récurrent. En fait, moi, j'essaie d'identifier les barrières parce que là, ça fait 11 ans que... Bon, ça fait 20 ans que j'apprends les langues étrangères tout seul et on va dire que ça fait 10-11 ans que j'accompagne des personnes dans l'apprentissage des langues. Et on est tous différents, mais on peut avoir des choses qui reviennent régulièrement. Moi, en fait, trois choses que j'ai identifiées, c'est le manque de confiance en soi. Voilà. Et on parlera aussi d'une phrase qui m'a frappé en français quand je suis arrivé en France. Et Lauriane, elle en a déjà parlé. Donc, je vais vous expliquer. La peur de faire des erreurs et le perfectionnisme. Et puis, la timidité et la peur de l'inconnu, des situations embarrassantes, des blancs, ce moment de silence, etc. Et en fait, on peut s'imaginer que quand on parle une langue, on ne sait pas répondre, on ne sait pas quoi faire, etc. Donc, puis on va développer un petit peu tous ces trois thèmes-là. Mais moi, je pense que c'est trois thèmes, trois obstacles qui reviennent plus régulièrement. Moi, j'ai pu constater que c'est les trois gros blocages. Voilà. Je vois. Je vois. Compréhension, ça aussi, c'est lié un peu à cette peur de l'inconnu. Je vais faire quoi si je ne comprends pas? Qu'est-ce que je peux faire si je ne comprends pas? Est-ce que l'autre personne va me comprendre? Donc, ça, c'est lié à la prononciation. Donc, quelqu'un a mentionné, même plusieurs personnes ont mentionné la prononciation. Voilà. Oui, on voit que tout ce que tu as partagé, c'est ce qui ressort principalement dans le chat. Effectivement, c'est aussi ce que je vois. Et c'est ce qu'on fait aussi, tu vois, dans le programme Marathon d'anglais. C'est dès les premières semaines, on travaille beaucoup sur la confiance, sur relever des défis, sur des petites étapes, des petits défis. Et plus on avance et plus on gagne confiance et plus ça te permet d'aller ouvrir les portes. Comme tu dis, tu ouvres plusieurs petites portes pour ouvrir la grande porte. Et dès que tu as relevé des challenges, il y en a toujours d'autres qui viennent parce que la nature a peur du vide. Donc, il y en a toujours d'autres qui arrivent. Du coup, est-ce que tu veux continuer à développer dans ces trois sujets ? Oui, tout à fait. Donc, une autre chose dont je m'y suis rendu compte est qu'il y avait un lien très fort entre l'apprentissage des langues et le développement personnel. Moi, je lis beaucoup sur le développement personnel. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont une image un peu déformée du développement personnel parce qu'il y a des livres et des livres. Il y a des livres où il y a des gourous qui inventent des techniques qui sont un peu bizarres. Donc, on peut penser que tout... On peut dire, le développement personnel, ce n'est pas sérieux. Il y a ces choses où, en fait, on force un peu la main en disant vous pouvez vous convaincre d'être bon, vous pouvez, etc. Moi, je pense que ce n'est pas ça, le développement personnel. Voilà, c'est comme dans tout, comme dans l'apprentissage des langues, comme dans toutes les... Il y a des bons livres, il y a des livres qui sont moins bons, etc. Mais il y a toute une partie du développement personnel qui est très utile pour l'apprentissage des langues. Je pense, par exemple, à tout ce qui est gestion du temps, à tout ce qui est gestion de la motivation et à tout ce qui est psychologie. Donc, aujourd'hui, quand on a un peu préparé, on va dire, le programme d'aujourd'hui, avec le rien, on s'est dit, voilà, c'est quelque chose qui revient très régulièrement. C'est un peu cette partie psychologique qui est un peu négligée. Donc, je vais me concentrer un petit peu sur ça. Et en fait, je vais commencer sur cette partie, on va dire, manque de confiance en soi. Et je vais le faire, justement, je vais mentionner un livre de développement personnel que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle « Vos zones erronées » d'un auteur américain qui s'appelle Wayne Dyer. Donc, Wayne Dyer, si on veut le dire, on va dire à la française. Donc, Wayne Dyer. Après, on pourra mettre le nom, etc. dans le chat. Même, Lorraine, si tu veux, tu pourras le faire. Et on pourra envoyer un email après. Et en fait, ce livre, il parle de 11 blocages. Donc, ce n'est pas sur l'apprentissage des langues, mais c'est en général sur les problèmes, sur les barrières psychologiques qui nous empêchent d'être heureux. Donc, il y en a 11. Et j'ai bien aimé parce que chacun peut… Donc, c'est un psychologue qui a écrit ça. C'est écrit, voilà, d'une façon très simple. Et c'est vraiment quelqu'un qui semble un peu un ami comme un oncle comme même un grand-père qui nous raconte son expérience de vie vue avec les lunettes, on va dire, d'un psychologue. Donc, c'est très intéressant. Et donc, il nous explique qu'il y a plusieurs barrières qu'on a. Et une des barrières, c'est notre passé. En fait, il nous explique qu'il y a des étiquettes qu'on nous a collées ou même que nous nous collons nous-mêmes. Et quand on va dire « Moi, je suis timide. » « Moi, je ne suis pas extroverti. » « Je n'arrive pas à parler avec les autres. » Ou encore, le pire, et ça, c'est une expression que j'ai retrouvée quand je suis arrivé en France, une fois, voilà, j'étais là depuis quelques mois. Quelqu'un m'a dit « Ah non, mais moi, de toute façon, je suis nul en anglais. » Et en fait, quand je faisais la traduction mot à mot, même en anglais ou en italien, je disais « Je suis nul. » J'ai dit « Mais il est très dur avec soi-même. » Parfois, c'est une expression qu'on utilise tout le temps en France. Et même si on peut dire « Oui, mais c'est juste des mots. » Ce que nous explique justement Wayne, d'ailleurs, dans ce livre, c'est qu'à force de se répéter ça « Je suis nul. » « Je suis nul. » On construit une étiquette. Et donc, on se met l'étiquette de quelqu'un qui n'est pas bon à apprendre une langue étrangère. Et donc, parfois, c'est nos parents qui nous disent « Ah, lui, il n'est pas trop patient. » Donc, on grandit, on se dit « Oui, mais moi, en fait, moi, je ne suis pas trop patient. » Ou « Non, lui, il n'est pas trop étudié. » Alors que peut-être ce n'est pas vrai. Et en fait, une chose très importante, c'est de se débarrasser de ces étiquettes-là. Et parce qu'on voit qu'on arrive à se débarrasser de tout ça, on peut se débarrasser du passé. parce que je ne veux pas dire qu'il faut… Par exemple, un exemple de mauvais développement en perso, c'est-à-dire « Ah non, moi, je suis bon en langue et si on dit ça, on va y arriver. » Non, ce n'est pas vrai parce qu'il ne suffit pas juste de le dire. Je suis bon, on ne va pas s'autoconvaincre. En fait, ce que je veux dire, ce n'est pas juste de changer une étiquette ou de changer un mot. C'est juste de ne pas partir avec quelque chose de négatif. C'est comme quand, par exemple, moi, quand je travaille avec d'autres personnes, j'essaie toujours de faire des critiques qui sont constructives. Parce que ça ne sert à rien de dire « Ah, tu as mal fait là. » J'essaie toujours de trouver le positif et de dire comment on peut s'améliorer. Donc, si moi, je le fais avec les autres et je suis sûr que beaucoup de personnes qui sont avec nous, donc beaucoup d'entre vous sont très attentifs quand il faut critiquer quelqu'un, et disent « Oh, moi, j'essaie quand même de le dire avec des mots qui sont justes. J'essaie quand même d'être constructif. » Mais pourquoi avec nous-mêmes, on ne doit pas être aussi gentil, on doit être si négatif, etc. Il faut être constructif aussi avec nous-mêmes. Oui, certes, il y a des personnes qui ont des difficultés en plus, comme dans mon cas. Parce que moi, en fait, c'est vrai, là, j'ai appris plusieurs langues, plusieurs langues, mais plusieurs langues, pardon, mais je pense qu'à la base, je ne suis pas quelqu'un de particulièrement doué pour les accents, pour entendre les sons, etc. Même si j'aime bien la musique, mais apparemment, il n'y a pas un lien si fort entre le fait d'avoir une bonne oreille musicale et l'oreille pour les langues. pour moi, c'est très difficile. Par exemple, on a dû m'expliquer en français beaucoup de fois la différence entre les sons A-N, A-I-N, parce que moi, pendant deux ans, j'entendais toujours la même chose. En fait, quand on me disait des mots avec A-I-N et A-N, pour moi, c'était exactement la même chose. Je disais, non, mais regarde, il y a une différence. Donc, pour dire, voilà, je sais qu'il y a des personnes qui ont des difficultés, mais après, il faut rester toujours dans une démarche constructive. Donc, première chose, voilà, se libérer des étiquettes du passé. Toujours dans cette même réflexion, c'est se libérer du passé parce que c'est vrai que parfois, c'est les échecs. Donc, moi, en fait, je disais qu'au moment donné, j'ai dit, non, là, je dois apprendre le français, je dois aller étudier en France, c'est important pour moi. J'aurais pu me dire, mais si je n'ai pas appris l'anglais pendant 12 ans, comment je vais y arriver tout seul en cinq mois? C'est impossible, en fait. Là, je veux faire un truc impossible, je vais renoncer. Je ne vais pas partir et donc, j'essaierai passer à côté de plein des choses que j'ai vécues parce qu'après, ça s'est enchaîné. Donc, pour les langues, mais aussi pour les langues, pour les voyages, les rencontres, etc. Donc, il faut essayer de se débarrasser du passé et se dire, là, il y a un autre auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Jim Rohn qui, toujours un auteur américain, qui dit, si dans le passé, on n'a pas pu faire une chose, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver dans le futur. On peut avoir cette impression, surtout quand on a vécu des espérances un peu négatives, mais c'est pas, en fait, je pense qu'il faut changer la formule, peut-être, il faut essayer des nouvelles choses parce qu'il ne faut pas se dire, non, c'est moi le problème. En fait, moi, j'avais découvert que c'était plutôt la méthodologie et l'approche qu'on utilise à l'école en Italie qui n'était pas pour moi. Moi, je pense que j'aurais dû utiliser quelque chose un peu plus fun, quelque chose un peu plus basé sur l'oral parce que mon objectif, c'était de parler. Mon objectif, mon rêve, c'était de voyager, de parler avec les gens. Une chose que j'ai fait aujourd'hui et par contre, j'étais arrivé au point où je détestais l'anglais alors que maintenant, c'est entre mes langues préférées. Mais à l'époque, j'étais convaincu qu'il y avait les gens qui sont bons en langue, donc j'ai dit, j'aurais bien voulu être comme cette personne qui arrive à parler les langues, etc. Et les gens comme moi, donc les gens qui jamais auraient pu parler une langue et pour lesquels c'était compliqué. Voilà, juste pour conclure cette partie, vraiment se débarrasser du passé, des étiquettes, ne plus dire je suis nul à la langue s'il vous plaît parce que franchement, c'est une phrase qui est, je pense, trop négative. On peut dire, à la limite, oui, je ne suis pas trop doué, je ne suis pas, mais nul, c'est comme dire, voilà, c'est qu'on ne va jamais y arriver. Et ce n'est pas vrai parce que, moi, je le dis toujours, si quelqu'un comme moi a pu le faire, parce que, voilà, au début, c'était difficile, j'ai commencé, j'ai commencé un petit peu, un petit peu tard et, voilà, je n'ai pas de facilité. N'importe qui peut y arriver, voilà, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et on va parler un peu aussi quand on regarde aux autres, aux gens qui ont eu, on va dire, du succès dans un domaine, la bonne façon de regarder à leur succès, voilà, parce qu'il y a deux façons de regarder à ça et comment faire, en fait, comment s'en inspirer sans tomber dans le piège et dire, oui, non, là, c'est quelque chose qu'il peut faire, moi, je ne peux pas le faire. Voilà, moi, je ne crois pas du tout en ça, je pense qu'on a une puissance énorme dedans de nous. C'est pour ça que je lis beaucoup sur le développement personnel, parce que c'est que le développement personnel m'a appris, c'est qu'on a un pouvoir vraiment, on va dire, presque illimité, on peut faire tout ce qu'on veut, mais il faut se donner les moyens. Bien entendu, voilà, si on veut les choses comme ça, ça ne va jamais arriver parce qu'il faut faire des efforts, il n'y a pas de secret, c'est comme ça. Voilà, donc ça, c'était un peu ce que je voulais voir comme première chose. Voilà, en fait, ces phrases, ces étiquettes, ce rapport un peu passant avec le passé, ils vont un peu auto-saboter, saboter notre apprentissage. Donc, déjà au départ, on part avec un handicap parce qu'on y va, on commence à apprendre, mais on n'y croit pas vraiment. Donc, si on n'y croit pas vraiment, moi, je ne vois pas comment on peut y arriver ou quand même on va s'agner au moment donné parce que ça, c'est le le max que je peux atteindre en termes de niveau, etc. Voilà, et donc, un autre point que je voulais aborder, c'est un peu cette peur de l'inconnu, donc c'est le numéro 2. Je regarde un peu mes notes parce que je veux être un peu, je veux partager le max de valeur et de contenu aujourd'hui. pas de souci, Lucas m'a confié qu'il était très bavard, en fait, c'est le syndrome des passionnés, vous savez, on peut passer tous les temps et du coup, Lucas m'a dit pour ne pas que ça dure trois heures, je vais essayer de garder bien mes notes synthétiques, donc pas de souci, Lucas, on te valide le fait que tu puisses regarder tes notes. OK. Oui, donc un autre obstacle qu'on rencontre très souvent, c'est cette peur de l'inconnu. Là, c'est encore dans le même livre, Voson et René, donc ce psychologue américain, il nous parle un peu de la peur de l'inconnu, qu'en fait, l'être humain n'aime pas être dans des situations qu'il ne connaît pas trop. Il aime anticiper, il aime préparer, peut-être c'est lié aussi un peu à notre évolution, où il fallait quand même bien préparer, parce que sinon, on pourrait se retrouver dans des situations très difficiles. Et donc, cette peur de l'inconnu, elle est liée aussi à l'éducation qu'on reçoit et qu'on a reçu. Moi, c'est mon cas. À l'école, mes parents, en fait, ils m'ont un peu transmis le message que je ne devais pas faillir. En fait, ils me disaient, voilà, ma prof d'anglais, elle m'est corrigée tout de suite. Et moi, je n'arrivais jamais à terminer une phrase. Bon, moi, je ne parlais pas trop, mais parfois, en fait, la seule occasion que j'avais de parler, c'est, raconte-moi la vie de Shakespeare. Qu'est-ce qu'il a fait, etc. Donc, c'était ma seule façon. J'ai dit, au moins là, je peux parler un peu. Mais dès que je me trompais, voilà, un petit S ou la phrase qui n'était pas bien, voilà, il n'y avait pas le bon verbe à mon moment, etc. En fait, ma prof, elle m'est corrigée tout de suite. Et je trouve ça un peu malsain. Et en fait, bon, je pense qu'elle voulait bien faire ça. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour les enseignants et pour les professeurs et pour les professeurs de langue, etc. Donc, je pense que ça partait d'une bonne intention. Mais encore une fois, quand, en fait, il n'y avait pas une analyse psychologique derrière. Et en fait, elle aurait pu penser, mais si moi, je le corrige tout le temps, s'il va avoir cette impression que faute égale mal, en fait, que les fautes, c'est vraiment mal, en fait, il va avoir peur de parler. Et en fait, c'est comme ça. À un moment donné, je ne parlais plus parce que de toute façon, je vais parler, je vais faire des fautes. Elle va me corriger tout le temps. En fait, il vaut mieux que je dise le minimum indispensable. Je vais faire des phrases très courtes. Je ne vais pas trop parler. Et en fait, j'ai commencé à avoir cette peur de faire des fautes. et je trouve que c'est hyper négatif. Et aussi, nos parents, parfois, moi, c'était mon cas, il y avait cette impression et justement, Wayne Dyer, il en parle beaucoup dans ce livre. On nous communique un peu ce message que si on va faillir, c'est mal. Alors que, donc, on peut rapprocher beaucoup de choses aux Américains parce que parfois, ils sont un peu trop borderline dans leur message, surtout quand on parle de motivation, de développement en personne, etc. Moi, il y a des choses qui, quand même, c'est des petits trésors. Et ce message, en fait, que quand on va se tromper, quand on va avoir un insuccès, en fait, on peut l'utiliser pour partir de l'avant et pour s'améliorer, etc. Donc, en fait, ils disent toujours que le failure is a success, la faillite, ça peut être un gros succès. Et c'est vrai parce que tout dépend de comment on va interpréter quelque chose qui va nous arriver. On peut, voilà, être triste et dire, mais je ne vais plus parler, par exemple, parce que j'ai fait des fautes, il m'a fait une mauvaise remarque, etc. où on peut se dire je vais utiliser ça pour m'améliorer. Et pour les fautes, en fait, ce que j'ai découvert plus tard, pas trop tard, parce que heureusement j'ai pu me rattraper, c'est qu'en fait, les fautes sont un outil extraordinaire pour progresser, pour s'améliorer. Et qu'en fait, ce n'est pas vrai que la faillite ou les fautes ou toutes ces choses, les erreurs, c'est quelque chose de négatif. C'est quelque chose d'indispensable parce que si on ne va pas se tromper, si on ne va pas faire des fautes, on ne pourra pas s'améliorer. Et surtout à l'oral parce qu'au moins à l'écrit, il y a un peu moins de, on va dire, un peu moins de danger parce qu'il y a des correcteurs ou même, on peut trouver des façons de corriger. Mais à l'oral, comme c'est, en fait, l'apprentissage d'une langue, c'est un peu, c'est une compétence, ce n'est pas une connaissance. Donc, ce n'est pas quand on doit apprendre. Donc, on peut reproduire ce qu'on a appris, ça peut être un peu plus facile. Là, c'est plutôt quand on apprend un sport, quand on doit apprendre à pratiquer quelque chose, c'est avec la pratique. Et cette pratique, ça passe par les erreurs. Et en fait, quand on commence à faire des fautes, je pense à faire des fautes, surtout quand on… Moi, j'aime bien, par exemple, m'enregistrer parfois. Quand je parle avec des tuteurs, je demande si je peux enregistrer au moins l'audio. Parce qu'après, je vais réécouter et je vais analyser si j'ai fait des fautes, les corrections que la personne a pu me faire. Et ça m'aide, en fait, à progresser. Et ça, je pense, parfois, on me demande comment tu as fait apprendre plusieurs langues, voilà, est-ce que c'est quelque chose des particuliers que tu as fait, etc. Bon, je pense que c'est beaucoup de briques, beaucoup de choses qui ont fait que j'ai pu les apprendre. Mais je pense cette dimension psychologique où, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, je dois m'afficher des fautes. Et oui, et quoi, si elle me corrige ? Même, je dois rigoler avec la personne. Si en fait, la personne va me corriger, ça m'est arrivé. Très peu, parce que, moi, je trouvais en France beaucoup de bienveillance, ce mot qu'on a du mal à traduire dans d'autres langues. Mais beaucoup de bienveillance, bon, peut-être aussi parce que j'ai un accent italien, donc il y a quand même un rapport très d'amitié entre les deux, entre les Italiens et les Français. Mais j'ai toujours trouvé des corrections qu'on me corrigeait, mais de façon, voilà, saine, bienveillante. Bien sûr, quelquefois, on s'est moqué de moi, voilà, on m'imitait avec mon accent, avec les mains, etc. Mais moi, j'ai trouvé toujours, j'ai dit, c'est plus malin si je vais rire avec la personne. On va partager ça, on va devenir peut-être amis. Et en fait, elle ne va pas voir que moi, je le prends négativement. J'avais toujours cette phrase parce qu'elle disait, excuse-moi si je te corrige. Je dis, non, mais corrige-moi, franchement, je suis content quand tu me corrige et c'est la seule façon d'avancer. Et il faut se dire toujours ça, il faut toujours avoir ça en tête. Surtout parce que parfois, j'ai l'impression que nous nous autorisons des fautes dans notre langue maternelle. Moi, je reçois beaucoup de mêl en français où je me rends compte qu'il y a des fautes. Et donc, on dit, je peux faire des fautes en français, mais après, on parle en anglais ou en espagnol dans une autre langue, on veut être parfait. Mais franchement, on ne peut pas être parfait parce que c'est une autre langue. Ça ne va jamais. Moi, en fait, je n'ai vécu en France dix ans, mais voilà, c'est vrai que ça ne sera jamais comme ma langue maternelle. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je dois écrire quelque chose, bon, un email, je n'ai pas de souci, etc. Mais par exemple, si je dois écrire un livre, si je dois écrire quelque chose un peu plus créatif, je vais toujours préférer ma langue maternelle parce que c'est la langue maternelle, c'est comme ma mère. Donc, c'est quelque chose d'intime et que ça ne pourra jamais être remplacé. Même si je me sens très proche, voilà, j'adore la langue française, la culture française, etc. Mais il y a toujours ça. Donc, il faut quand même se dire que voilà, on va toujours progresser et que même dans notre langue maternelle, on a des choses à apprendre et que les fautes font partie du processus d'apprentissage et que voilà, il faut relativiser. Franchement, il faut toujours relativiser les enjeux. je vais en parler quand on va parler un peu de ces situations embarrassantes ou de la peur d'être jugé. Il faut tout relativiser parce que ce n'est pas… il n'y a pas de mort d'ombre, comme on dit. on n'aura jamais des situations tellement compliquées qu'on ne pourra pas gérer. Voilà. Donc, voilà, c'est un premier message, c'est de dire, même si on a été un peu formaté à l'école et peut-être aussi nos parents, ils nous corrigeaient un peu trop, même quand on se trompait dans notre langue maternelle, sortir de ce blocage où les fautes, c'est mal. Non, les fautes, en fait, pour les langues étrangères, c'est bien. Il faut se tromper, sinon on ne va jamais progresser. De toute façon, on en fera toujours, même quand on va avoir un niveau B2, C1, un niveau très élevé, une petite faute par ci et par là, on pourra toujours… c'est normal. Et c'est en fait, quand on fera cette faute, on pourra progresser et au moment donné, peut-être on en fera vraiment très peu ou très rarement, etc. Mais sinon, c'est normal. Voilà. Mais oui, mais c'est super Lucas que tu partages parce qu'il y a eu beaucoup de choses, mais les deux choses que je retiens, c'est que déjà, la première chose, c'est qu'on est notre propre limite. Vous voyez, on se bloque, on s'empêche, tout ça parce qu'on se met des étiquettes. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, comme tu dis, on dramatise en fait. On a tellement peur, on est tellement formaté qu'on imagine des situations qui finalement n'existent pas et que si on décide, après, encore une fois, c'est un choix, ça nous est propre, c'est d'être conscient de ça, de dire, bon, mais je vais faire des erreurs, ça fait partie du process, je l'accepte et je vais en rire et ça sera beaucoup plus fluide autant pour vous que pour les autres et vous avancerez avec plus de plaisir. Donc, c'est top que tu partages tout ça. Et effectivement, du coup, ça m'a fait penser à une chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est que souvent, quand je vois, j'ai été comme ça aussi au début, et le cas aussi, j'imagine, c'est que quand on voulait parler ou faire des exercices, on le faisait toujours dans l'objectif d'avoir zéro faute. On disait, la feuille va revenir, il n'y aura pas de rouge, il n'y aura rien, ça va être nickel, je suis sûre de moi, ça revient, vous voyez du rouge partout. Vous dites, oh là là, et là, ça vous fait descendre d'un étage, ça vous fait descendre en énergie. Alors qu'en fait, l'objectif à la base, c'est quand vous le faites, c'est justement, c'est d'avoir des erreurs, d'accepter, vous savez qu'il y en a, et vous dire, ok, donc là, je le sais, la prochaine fois, je ne referai pas l'erreur. Et c'est vraiment ce switch qu'il faut essayer de faire par rapport aux erreurs, pour se dire que ces erreurs sont faites pour vous faire progresser. Ah, on ne t'entend plus, Lucas. Attends, je te remets ton micro. Tac, c'est bon. Ok, pardon, je m'y suis mis sur mute, mais je ne savais pas que je ne pouvais pas revenir en arrière. Ok, c'est un peu les messages, les messages clés que je voulais communiquer sur cette partie. Ok, donc je vais continuer sur un autre blocage. Et donc, c'est cette partie qui est liée à la confiance en soi. Voilà, c'est une autre dimension, une barrière psychologique très importante. J'en ai un peu parlé tout à l'heure parce que moi, j'étais un peu parmi les gens qui se disaient, voilà, il y a les gens qui sont doués, ils peuvent apprendre le langage. J'ai regardé ces personnes avec beaucoup d'admiration. À l'époque, c'était juste qu'ils parlaient bien anglais. Pour moi, quelqu'un qui parlait bien anglais, j'avais un cousin qui parlait bien anglais ou une tante, voilà, parce qu'elle travaillait pour l'OTAN à Naples et quand j'entendais qu'elle parlait bien anglais, pour moi, c'était un mythe. J'étais, mais comment elle l'a fait ? Moi, je ne vais jamais y arriver. Je pense qu'elle a eu un don. Elle avait vécu un petit peu, bon, elle travaillait beaucoup avec les Américains, donc je disais, ça doit être ça. Et donc, à force, j'avais moins de confiance en moi. Je disais, mais moi, je ne vais pas trop y arriver, etc. Et encore une fois, c'est un peu les lectures qui m'ont aidé, les lectures et la pratique qui m'ont aidé à dépasser ça. Et donc là, il y a un autre auteur américain que je voudrais mentionner, il s'appelle Brian Tracy, donc Brian Tracy, qui a écrit un livre qui s'appelle Le pouvoir de la confiance en soi. Hier, je suis allé un peu voir comment ça a été traduit en français. Donc, Le pouvoir de la confiance en soi. Et je pense qu'il fait, lui, il n'est pas un psychologue, c'est plutôt un expert de gestion du temps, gestion du temps, de productivité, de développement personnel. Par contre, il fait un super boulot au niveau de l'analyse des blocages et des peurs qu'on a. Il se dit, pourquoi on n'a pas assez de confiance en nous, pourquoi il y a ces barrières qui nous bloquent. Donc, il analyse une série de causes, etc. Et moi, j'ai trouvé que ça s'applique très bien à l'apprentissage des langues étrangères. Par exemple, alors, il y a une des choses qu'il dit, c'est quand on manque de confiance, c'est parce qu'on a peur de sortir de notre zone de confort. et c'est lié un peu mais c'est seulement en sortant de cette zone de confort qu'en fait, on peut s'améliorer, on peut progresser. Et donc, c'est la première cause. Donc, si c'est ça, en fait, l'idée, c'est, si on a ce blocage, si vous avez ce type de blocage, si vous n'arrivez pas, si vous n'avez pas ce problème, tant mieux, c'est mieux parce que vous pouvez progresser beaucoup plus rapidement. Mais si vous avez ce blocage et surtout à l'oral, vous n'arrivez pas à parler, je pense que la première chose, c'est d'analyser pourquoi j'ai ce blocage. C'est pour ça que peut-être vous allez vous reconnaître dans une ou plusieurs des barrières que je vais évoquer. Donc, peur de sortir de la zone de confort. Là, en fait, il faut se dire si je ne veux pas sortir de ma zone de confort, je ne vais jamais y arriver. Voilà. Si vous êtes vraiment motivé et vous voulez progresser, c'est la chose à faire. Donc, à un moment donné, ça veut dire quoi sortir de la zone de confort pour quelqu'un qui apprend une langue, c'est à un moment donné de parler, de parler, si vous ne voulez pas avec un natif parce que peut-être ça peut vous effrayer, on peut y aller par étapes et on sort un petit peu de la zone de confort et on parle avec peut-être un autre francophone qui est en train d'apprendre l'anglais ou quelqu'un, voilà, un autre européen qui apprend la langue. Donc, en sachant que ce n'est pas votre langue maternelle, peut-être que vous vous sentez plus à l'aise. Encore, la peur de ne pas être à l'auteur et ça, c'est du fait que peut-être à force, on va se convaincre que les langues, ce n'est pas pour nous, qu'il faut avoir un certain niveau d'intelligence, un certain niveau de flexibilité au niveau de l'apprentissage. j'ai vu tout à l'heure un commentaire quelqu'un qui disait moi j'ai appris un peu trop tard vers les 60 ans donc peut-être parce qu'on s'est dit non mais moi c'est un peu trop tard pour moi etc. et puis et donc déjà ça voilà il faut je sais que ça peut parfois c'est difficile à croire mais là en fait comme j'ai beaucoup d'expérience mais pas juste mon expérience en fait j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes par exemple si on parle de la barrière de l'âge qui commencent à apprendre les langues après 50 après 60 ans pourquoi ? parce qu'on a un peu plus de temps on est arrivé à un point de la carrière où on peut puis voilà il y a la retraite etc. et moi j'ai vu vraiment beaucoup de résultats avec les personnes qui voilà qui est un peu voilà à partir de cet âge là et donc j'ai vu que pour n'importe quelle personne voilà toutes les nationalités tous les pays confondus etc. on peut vraiment y arriver donc je sais que ça peut sembler des mots mais croyez-moi on peut vraiment y arriver j'ai assisté à beaucoup de succès et c'est juste voilà il faut arriver à dépasser ces blocages là encore une autre peur qui est très commune et là on rentre un peu plus dans le concret j'aime bien quand on reste pas sur des choses que je raconte mais des choses que peut-être vous pouvez visualiser c'est la peur des conséquences et ça j'ai vu que c'est quelque chose de très récurrent parce que moi j'ai questionné j'ai challengé les gens je disais mais en fait t'as peur de quoi c'est quoi qui va arriver si jamais l'autre personne va pas comprendre si jamais au moment donné tu sais pas quoi dire s'il y a ce blanc oui mais c'est embarrassant je sais pas quoi dire je vais avoir l'air stupide ça c'est quelque chose qui est en fait évoqué très constamment parce qu'en fait dans notre langue maternelle on peut faire des belles phrases on peut bien expliquer notre pensée on peut donner tout ce qu'on a dedans on peut transférer notre pensée et on peut l'exprimer avec des mots de façon plus simple forcément quand on commence à apprendre une langue étrangère nos phrases sont un peu plus simples parfois on est frustré parce qu'on n'arrive pas à dire les choses avec les nuances avec tout le spectre énorme des possibilités qu'une langue peut nous offrir et donc on a cette peur là et donc par rapport à la peur des conséquences je pense qu'en fait il faut relativiser les enjeux il n'y a rien de négatif ou vraiment d'embarrassant qui peut nous arriver en fait très souvent ça suffit de s'armer de quelques phrases moi j'aime bien d'avoir des phrases un peu SOS et se dire voilà si en fait la personne ne va pas me comprendre peut-être moi je vais reformuler si moi je ne vais pas comprendre l'autre personne parce que ça c'est la grosse peur qu'on peut avoir il va parler trop vite etc en fait il suffit d'avoir 4-5 phrases SOS et se dire voilà est-ce que tu peux répéter donc la personne en fait va comprendre que peut-être elle doit baisser son niveau parce que peut-être c'est sa langue maternelle elle a utilisé des mots elle a parlé trop rapidement en fait sans même pas dire est-ce que tu peux parler un peu plus lentement la personne va changer les mots va faire une périphrase va parler d'une façon un peu différente et va parler un peu plus doucement et on va comprendre et là encore une fois la confiance en nous on dit ok là j'ai compris ou encore demander de répéter de parler plus doucement etc il y a encore la peur du jugement je disais la peur de sembler stupide ou pas assez intelligent mais franchement à part de oui on peut tomber sur quelqu'un de vraiment stupide mais je pense qu'il ne faut pas perdre le temps j'ai dit toujours si vous cherchez des partenaires linguistiques et vous tombez sur quelqu'un qui n'est pas dans un esprit constructif qui est quelqu'un vraiment de négatif franchement ça m'est arrivé une seule fois et j'ai dû faire 200-300 échanges linguistiques pendant toutes ces années d'apprentissage des langues la plupart des gens sont très bienveillants et sont plutôt dans l'admiration moi par exemple je trouve que les anglophones parfois on tombe sur des personnes qui disent voilà je ne comprends pas trop parce que si on n'a pas le bon accent ça peut arriver la plupart ils se disent moi en fait je parle anglais je n'ai jamais appris aucune langue ils ont plutôt une admiration pour quelqu'un qui fait l'effort d'apprendre leur langue et moi je suis tombé plutôt sur des personnes comme ça je pense que ce n'était pas une chance c'est juste que la plupart des personnes sont comme ça sont plutôt dans un esprit positif ils vont se dire le porc en fait il est en train de faire l'effort de parler ma langue donc je vais essayer plutôt de l'aider et surtout que vous avez un but oui un but comment de parler de communiquer de changer donc c'est même l'intérêt de l'autre personne de vous aider donc là je vais encore une fois rassurer il n'y a rien de si négatif qui peut arriver et il faut relativiser les enjeux il y a personne ne va penser que parce que quand vous avez des difficultés à exprimer votre pensée en fait c'est votre pensée qui est limitée que vous êtes peu intelligent non ce n'est pas votre langue c'est normal vous ne pouvez pas avoir la richesse d'expression qu'on peut avoir dans notre langue dans une autre langue et puis voilà il y a d'autres barrières qui sont un peu plus difficiles comme la timidité et là on pourrait en parler pendant des heures et je ne suis pas non plus le mieux placé pour en parler parce que la timidité c'est vraiment plutôt entrer de notre caractère donc là je pense qu'il n'y a pas de formule magique encore une fois il faut relativiser les enjeux il faut se dire si vous voulez y arriver il faut dépasser cette timidité et on peut travailler sur soi-même encore une fois essayer de se dire moi si je veux y arriver je dois quand même me forcer je dois sortir de ma zone de confort il y a ce trait de mon caractère qui peut-être ça peut même nous plaire d'être timide d'être plutôt introverti etc mais il y a dans certaines occasions il faut s'efforcer d'être un peu différent parce que encore une fois avec les langues malheureusement oui la timidité ça peut être un obstacle mais on peut on peut on peut dépasser tout ça il n'y a voilà il n'y a pas de de gros soucis à le à le faire surtout pendant des moments limités parce que je pense encore une fois il ne faut pas parfois je trouve des conseils où on dit non mais vous en fait vous êtes timide vous allez vous transformer dans quelqu'un de super extroverti vous verrez etc je pense qu'il ne faut pas il ne faut pas exagérer il faut un peu aussi apprendre à se connaître voilà s'il y a des traits de notre caractère qui nous sont propres les accepter mais c'est dire il y a des moments des moments de ma journée où il y a pour cet objectif en fait il y a une heure par jour par semaine où je dois en fait dépasser tout ça je ne dois pas être timide je dois aller plutôt je dois essayer voilà de toute façon je dois parler je serai toujours timide dans ma façon de parler etc mais au moins j'ai fait l'effort et au moins ça me fera progresser et voilà ça c'est encore une autre barrière dont je voulais parler et et puis il y avait un autre je pense un dernier point que je voulais aborder et j'en ai un peu parlé tout à l'heure c'est la bonne façon de regarder à quelqu'un qui qui a pu atteindre les résultats que que nous voulons attendre moi en fait je me souviens quand j'étais petit j'ai commencé à à étudier un peu des musiques par exemple quand je voyais les gens qui avaient un super niveau et jouaient le piano de façon magnifique etc j'avais à côté de moi des amis qui avaient un peu un esprit négatif et disaient ouais mais jamais tu vas y arriver parce que voilà je ne sais pas combien d'années il a étudié etc et moi par contre j'ai toujours essayé de regarder ça avec une admiration et en essayant de comprendre ce qu'il avait fait pour arriver à ce résultat là donc j'ai posé des questions mais en fait ça fait combien d'années que tu vis la musique quelle méthode tu as suivi etc et en fait plus tard cette approche ça m'a servi pour l'apprentissage des langues et je l'ai même retrouvé dans des livres donc là il y a un autre auteur qui encore une fois parfois il a une réputation un peu négative qui s'appelle Tony Robbins donc Anthony Robbins parfois il y a il y a des personnes qui parlent un peu mal de lui parce que parfois il tombe un peu dans des excès à l'américaine où il exagère un peu il faut se convaincre on est les meilleurs du monde etc mais je pense que dans chaque livre et dans chaque auteur il y a des choses qui sont bonnes à apprendre et lui je pense qu'il a une démarche qui est très sincère et il partage des techniques qui à mon avis sont utiles par exemple il parle d'une technique qui s'appelle le modeling donc modeling c'est en fait prendre un modèle quelqu'un mais d'une façon positive et c'est lié un peu à cet exemple de la musique que j'ai fait moi en fait quand j'ai commencé à apprendre les langues donc j'avais ma référence c'était ma tante elle travaillait à l'OTAN et mon père me disait toujours de toute façon ta tante elle parle l'anglais super bien etc et en fait au moment donné je me suis rendu compte que je tombais dans ce piège là de me dire non mais en fait elle a quelques elle a quelques secrets elle a peut-être une capacité un peu innée et mon père aussi me le disait non mais elle a toujours une facilité de toute façon etc et en fait je pense que j'ai regardé à ce modèle là d'une façon erronée voilà c'était pas la bonne façon de regarder et on peut avoir cette tendance là par rapport au polyglotte vous savez aujourd'hui en fait il y a cette explosion sur internet en fait quand j'ai commencé à apprendre les langues il n'y en avait pas énormément mais aujourd'hui il suffit de taper sur youtube polyglotte parle x langue etc et on tombe sur beaucoup beaucoup de vidéos où il y a des personnes qui parlent 3 5 10 20 langues il y a Steve Kaufman par exemple c'est un polyglotte on va dire le papa des polyglottes parce qu'il a commencé il y a beaucoup d'années et il parle 20 langues donc on peut vraiment en fait on peut avoir on regarde une vidéo comme ça et on peut se décourager on va dire mais moi je vais jamais y arriver le mec il est un génie voilà je vais arrêter je pense que c'est pas la bonne façon de regarder en fait dans ce process dans cette technique qui s'appelle le modeling on va appliquer on va mettre en pratique une phrase qu'on répète beaucoup que les américains répètent beaucoup c'est en fait focus on on the process and not on the outcome donc il faut se focaliser sur le process et pas sur le résultat c'est un peu quand c'est en fait quand on voit quelqu'un qui a des résultats qui sont incroyables par exemple quelqu'un qui parle on va dire cinq langues étrangères en fait on va se focaliser sur le résultat et on va dire waouh il parle six langues étrangères cinq, six langues étrangères je pense en fait on commence à trouver des explications on va dire il est un génie il est doué de toute façon pour lui c'est facile il connait quelques secrets que je ne connais pas etc et en fait on oublie qu'il y a un process derrière et en fait moi aujourd'hui j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis d'amis polyglottes des gens qui apprennent les langues comme moi l'Oriane mais j'en connais j'en connais pas mal même à l'international et en fait quand on parle avec eux bon déjà je me suis rendu compte que c'est des personnes normales c'est à dire qu'on va rencontrer quelqu'un qui on se dit il est super intelligent il est vraiment on se dit brilliant il est vraiment voilà il y a quelque chose mais on en trouve énormément qui sont dans la moyenne et parfois on trouve même des personnes qui au niveau social au niveau même des choses qu'ils disent c'est pas du tout intéressant donc on se dit bon finalement en fait c'est comme dans la vie on rencontre des personnes sympas antipathiques intelligentes ou qui partagent après intéressant peut-être c'est pas intéressant pour moi ça peut être intéressant pour une autre personne mais moi j'ai trouvé de la normalité et en parlant avec eux je me suis rendu compte qu'il y avait un process derrière et il y en a un voilà qui arrive à parler les langues même sans accent vraiment d'une façon presque je ne veux pas dire parfaite mais etc mais quand il m'a expliqué sa routine j'ai dit mais oui mais d'un côté c'est normal en fait c'est quelqu'un qui se réveille chaque jour et il dit moi minimum je dois trois heures de ma vie de ma journée je vais la dédier à l'apprentissage des langues donc c'est normal que lui à force à un moment donné il va arriver à un super niveau il fait ça pendant deux ans donc deux ans il étudie au moins deux trois heures par jour une langue et donc il n'y a pas un secret énorme c'est juste qu'il y met les moyens il met les moyens pour réussir il a la chance parce qu'il est un passionné parce qu'il aime il aime ça etc voilà c'est quelque chose qu'il aime bien mais pour dire qu'il y a tout un procès il y a un process derrière il y a tout un en fait des étapes qui ont été franchies et que c'est pas juste le résultat donc il faut toujours penser que pour atteindre un résultat il faut passer par plusieurs étapes et voilà et donc pour conclure un peu sur cette partie du du modeling etc donc on peut prendre oui un modèle quelqu'un de dire moi je voudrais arriver à parler anglais comme cette personne ou à parler plusieurs langues plusieurs langues pardon mais ne jamais oublier qu'il y a en fait il y a des étapes il y a un process derrière et qu'on ne va pas y arriver comme ça en fait il faut faire les mêmes choses que cette personne a pu faire et moi c'est que j'ai trouvé je dois partager quelque chose qui revient très régulièrement c'est la discipline en fait c'est le fait de se dire chaque jour même 10-15 minutes je vais faire quelque chose pour apprendre la langue en fait c'est des personnes qui ont beaucoup cette discipline ils y vont par étapes donc ils ne vont pas penser donc comme je disais moi je parle avec beaucoup de polyglottes ils se disent moi je vais apprendre une langue pendant deux ans parce que je vais arriver à un niveau intermédiaire à un niveau intermédiaire avancé et donc ils se disent comme j'ai beaucoup de choses à faire à côté je sais qu'il va me falloir deux ans parce que je peux dédier X temps donc encore une fois ils se donnent le temps ils ne sont pas pressés ils sont patients et je pense que leur secret c'est qu'ils ont facilité la seule facilité qu'ils ont c'est qu'ils savent qu'il y a un résultat derrière par rapport à quelqu'un qui doit apprendre sa première langue étrangère je pense à un polyglotte quelqu'un qui a appris beaucoup de langues le seul avantage qu'il a c'est qu'il connaît un peu les étapes il sait qu'au moment donné il va y arriver et puis il n'a pas tous ses blocages etc donc il a un peu plus de confiance parce qu'il dit je vais y arriver il connaît les étapes il sait qu'il faut un peu de patience etc et puis une autre chose c'est le fait qu'ils vont passer à l'action parce que très souvent en fait on identifie un objectif mais on ne va pas passer à l'action et quand je dis passer à l'action passer à l'action tous les jours parce qu'après ça dépend de l'objectif et il ne faut pas se dire forcément qu'il faut dédier à l'apprentissage du langue deux ans là je parle des personnes qui vont arriver à un super niveau mais si on veut par exemple partir en Italie ou en Espagne même si ce n'est pas trop d'actualité aujourd'hui mais ça va l'être j'espère très prochainement dire pendant trois mois je veux tous les jours j'étudie 10-15 minutes par jour parce que je veux aller en Italie et commander une glace en italien ou aller en Espagne et commander des tapas en espagnol etc et donc avoir une étape un mini objectif et essayer de l'atteindre et voilà ne pas être trop pressé parce qu'encore une fois il y a un process derrière il faut être patient il faut être indulgent avec nous-mêmes il faut en fait ça prendra le temps que ça prendra mais les résultats vont arriver voilà il n'y a pas de je pense qu'il n'y a pas de doute sur ça et même si dans le passé on a eu des des insuccès ça n'a pas trop marché il faut juste changer un peu la recette c'est comme moi j'aime bien la cuisine j'en fais un peu parfois j'expérimente des choses je vais changer je vais essayer une recette quelque chose mais si ce n'est pas bon je ne vais pas dire je ne vais jamais plus la faire dans ma vie non je vais changer des choses je vais peut-être demander conseil à quelqu'un qui a plus d'expérience etc voilà c'est pour ça qu'on partage tout ça un peu c'est super cette métaphore de la recette j'adore que tu conclues par cette image c'est super et du coup Lucas est-ce que tu tu peux nous dire pour résumer les trois choses à retenir de cette masterclass à moins que tu voulais ajouter peut-être quelque chose avant non parce que j'essaie de m'encadrer un peu comme je suis très très bavard donc je sais c'est des sujets c'est des sujets qui me passionnent beaucoup et j'aime bien partager ça surtout quand je lis des choses qui sont intéressantes même dans des livres qui ne sont pas sur l'apprentissage des langues je trouve que c'est des choses sympas donc je pense si on veut conclure un peu sur les trois choses à retenir alors s'il y a un blocage au niveau de l'apprentissage des langues et surtout un blocage à l'oral parce que je pense c'est le blocage numéro un qu'on peut avoir que ce soit lié à la confiance en soi à la prononciation voilà petite parenthèse la prononciation française dans une langue étrangère c'est fantastique voilà quand un français vient en Italie il essaie de dire quelque chose en italien moi je tombe amoureux donc que ce soit homme ou femme j'ai dit waouh quel accent magnifique et c'est la même chose pour les anglophones ils adorent l'accent bon bien entendu voilà il y a la prononciation il y a l'accent et la prononciation donc oui il faut essayer d'être compréhensible mais cet accent qui peut-être ne va jamais nous abandonner moi je sais par exemple que l'accent italien ne va jamais m'abandonner en français et je ne fais pas d'efforts pour l'abandonner parce que ça m'aide à briser la glace moi je vais chez le boulanger et je deviens ami du boulanger donc pourquoi je devais me priver de mon accent si ça m'aide à avoir des amis à briser la glace à ne pas être comme tout le monde ça me plaît aussi c'est pour ça aussi que je vis on va dire à l'étranger même si la France c'est plus l'étranger pour moi voilà donc je reviens un peu sur mon plan voilà essayer d'identifier les barrières qui nous bloquent donc c'est la première étape donc essayer de comprendre pourquoi il y a ce blocage à l'oral donc est-ce que c'est le manque de confiance en soi est-ce que c'est la timidité est-ce que c'est la peur de l'inconnu etc donc si la barrière est le passé encore une fois moi j'aime bien les américains parce qu'ils disent voilà past is dead le passé de toute façon il est mort il est passé voilà on ne peut rien y faire on peut juste être là et y penser mais ça ne sert à rien moi j'aime bien me concentrer sur le présent et sur le futur surtout sur le présent je dois dire parce que moi c'est des choses que je sais je peux faire aujourd'hui et que sur lesquelles je peux me concentrer donc c'est vraiment le moment le seul moment qui existe voilà ça c'est encore une fois je pourrais parler d'un autre livre qui s'appelle le pouvoir je pense de l'instant présent de Eckhart Tolle c'est un livre à lire pas pour l'apprentissage de langue mais en général parce que c'est vraiment magnifique ça nous aide à nous concentrer sur le présent sur le moment présent et de le vivre au 100% et donc c'est vraiment de comprendre quelles sont ces barrières là et puis en fonction de la barrière on peut on peut essayer voilà de la dépasser comme je disais donc si la barrière le passé se concentrer sur le présent et sur le futur parce que c'est les seules choses qu'on peut changer aujourd'hui si on n'est pas si on n'a pas pu apprendre l'anglais dans le passé ça ne veut rien dire donc il faut se concentrer il faut juste changer un petit peu la recette voilà comme dans l'analogie de tout à l'heure si c'est la timidité ou le manque de confiance encore une fois il faut essayer de comprendre les raisons et agir et essayer peut-être de relativiser les enjeux comme je disais ça c'est très important voilà et moi j'aime bien avoir j'aime plutôt penser que les êtres humains et les autres vont être plutôt des belles personnes qu'on va être dans le positivisme plutôt que toujours être dans la méfiance bien sûr que je vais avoir des mauvaises surprises je vais tomber sur quelqu'un mais c'est pas grave c'est à dire que la prochaine fois je vais parler avec un autre voilà ça va pas devenir mon ami ça va pas devenir quelqu'un avec qui je vais parler moi j'ai quand j'apprenais le portugais brésilien il y a une personne avec laquelle j'ai parlé pendant un an et on est devenu des amis sur whatsapp parfois je reçois des messages il y a d'autres après deux conversations j'ai dit bon ok au revoir c'est très bien on parlera plus parce qu'on n'avait même pas quoi se dire etc mais j'essaie toujours d'être dans quelque chose de positif et puis le troisième point c'est vrai il faut s'inspirer on va dire des meilleurs j'aime pas trop ce terme mais s'inspirer des gens qui ont pu atteindre les résultats qu'on veut atteindre mais d'une façon positive pas se dire non mais lui il est meilleur que moi il est plus intelligent il est plus doué il peut dire mais lui en fait qu'est-ce qu'il a fait on peut même demander on peut même lui demander ou même par exemple on parlait des polyglottes il y en a pas mal en fait qui expliquent leur méthode et qui disent moi comment j'ai fait il suffit de regarder deux trois vidéos pour comprendre qu'il y a tout un process une discipline derrière etc et ne pas s'arrêter à la vidéo où il va parler comme j'en ai fait je le dis voilà moi j'ai fait une vidéo où je parlais six langues étrangères non cinq je pense à l'époque parce que je n'avais pas appris l'allemand et on peut se dire non mais je me concentre sur le résultat il ne faut pas s'arrêter sur cette vidéo il faut la prendre plutôt qu'on me dire waouh c'est ça que je peux atteindre mais en fait comment faire pour atteindre ce résultat et donc analyser le process et encore une fois voilà prendre un modèle quelqu'un essayer de répliquer les résultats de quelqu'un mais de façon constructive et positive pas de façon voilà en me disant non je ne vais jamais arriver parce que c'est toujours se dire il a réussi donc moi aussi je peux le faire c'est l'astuce du me too moi aussi je peux le faire oui tout à fait tout à fait c'est génial de conclure là-dessus et du coup merci Lucas pour tout ça dites-nous un petit peu dans le chat pour savoir un peu nous on a besoin de ces feedbacks pour avancer pour savoir comment on peut vous donner plus dites-nous c'est quoi la pépite le truc que vous retenez le plus de cette masterclass dites-nous un petit peu dans le chat c'est quoi le truc qui vous a marqué en écoutant Lucas pour ma part c'est la phrase c'est pas le c'est pas le résultat qui est important mais c'est le process et ça je trouve que c'est vraiment une phrase qui résume vraiment tout donc dites-nous un petit peu dans le chat le truc qui vous a marqué en tout cas c'était passionnant moi je suis ravie que tu as accepté notre invitation Lucas c'est génial je suis trop contente que tu sois là avec nous sachant que tu fais pas beaucoup de live ou presque pas ça m'a fait plaisir et ouais j'espère que ça a parlé ça a parlé à beaucoup de ouais à certains d'entre vous et que vous vous êtes retrouvés dans certaines certaines barrières certains obstacles et et voilà c'était je pense c'est 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 important il faut pas je pense qu'il faut vraiment croire en soi mais pas juste pour le dire comme des phrases qui sont un peu faites mais je pense qu'il faut pas des capacités particulières une intelligence particulière pour parler une langue langue étrangère c'est c'est de la pratique c'est de la pratique certes il y en a qui ont peut-être un peu plus de facilité pour l'oreille etc mais c'est pas c'est pas handicapant c'est comme dans le sport il faut juste pratiquer et s'entraîner enfiler ses baskets et aller courir tous les jours voilà pour arrêter d'avoir des courbatures ah oui c'est comme ça alors qu'est-ce qu'on a dans le chat oh ça défile ouais il faut croire c'est trop cool de vous voir j'avais jamais fait un zoom avec autant de personnes et c'est sympa c'est génial on se croirait dans le salon on se croirait tous dans le même salon c'est trop bien ça nous manque un peu le contact physique dernièrement donc c'est au moins de se voir c'est sympa je trouve le plus difficile c'est de garder la motivation sur le long terme c'est vrai j'aurais pu en parler aussi parce que ça fait partie de la psychologie mais oui la motivation moi je l'appelle toujours le carburant pour ce voyage c'est un peu un voyage l'apprentissage d'une langue quand tu dis c'est un marathon je pense que c'est une belle métaphore mais il faut du carburant et le carburant c'est la motivation parce que sinon au moment donné on va s'arrêter je pense que c'est normal aussi au moment donné c'est de motiver faire une petite pause et de repartir mais bon c'est 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 clair la motivation les personnes qui arrivent plus facilement c'est parce qu'ils ont une grosse motivation par exemple dans mon cas quand je devais aller en France c'était un peu j'étais obligé soit voilà j'allais j'ai en fait au cours ça aurait été très compliqué je pense dédramatisé tout à fait franchement il n'y a rien de grave qui peut qui peut nous arriver et même si quelqu'un commence un peu à se moquer de nous et rire je pense qu'elle va tout de suite la personne va tout de suite changer d'attitude si on va rire avec la personne on va dire non mais en fait j'ai un peu de haute humeur en fait moi je ne me prends pas au sérieux je sais voilà on va rire ensemble l'autodérision c'est vrai l'autodérision ça dédramatise toutes les situations vous mettez à rire même quelqu'un qui vous qui commence à vous à vous crier dessus ou qui est en colère ou quoi que ce soit vous mettez à rire franchement essayez c'est magique la réaction en fait moi je le pratique aussi et c'est juste trop fort bon c'est génial en tout cas merci beaucoup pour tous vos petits messages Lucas pour conclure où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te retrouver échanger voir un peu ce que tu fais parce que je conseille toujours les ressources de MosaLingua avec grand plaisir parce que c'est de grande qualité c'est toujours très complémentaire à ce qu'on fait donc dis-nous un petit peu où on peut te retrouver donc alors je pense premièrement sur le blog de MosaLingua donc MosaLingua.com parce que là je pense qu'on l'a on l'a lancé il y a 10 ans il y a vraiment beaucoup d'articles de ressources gratuites pour et il y a aussi des comment dire des articles et des conseils sur cette partie psychologique donc il y a des articles que j'écris moi-même ou mon équipe etc donc MosaLingua.com puis sur tous les réseaux sociaux bon presque presque tous les réseaux sociaux parce que là on n'a pas fait tiktok snapchat et compagnie pour l'instant parce que ça ça prend du temps mais en fait où on est plus présent je pense que c'est à youtube donc youtube slash MosaLingua parce que encore une fois moi j'aime bien cette dimension vidéo où on voit que derrière il y a des personnes et il n'y a pas il n'y a pas une grosse entreprise avec 3000 personnes etc voilà nous on est une petite équipe bataille humaine etc et les vidéos c'est 4-5 personnes dans l'équipe qui en fait on va faire ça donc oui MosaLingua.com et notre chaîne YouTube c'est un peu les deux endroits et vous verrez en fait quand on répond personnellement aux commentaires parfois c'est très c'est pas facile parfois on a aussi des commentaires qui sont un peu moches parfois mais on sait toujours de répondre vous trouverez parfois des réponses où vous voyez vraiment que j'essaie de relativiser je réponds de façon positive à un commentaire qui est vraiment comme ça mais vous verrez que mais en fait quand c'est adressé à moi c'est sur ma vidéo c'est moi que je me signe c'est vrai que je réponds moi personnellement je contrôle pas tous les messages mais dans mon équipe on me dit voilà il y a un message qui est adressé à toi et toutes les semaines je réponds comme parfois ça m'arrive de répondre à des e-mails des choses parce que voilà il faut il faut toujours je pense qu'il faut c'est ça qui est magnifique dans l'apprentissage des langues et on va dire dans mon métier dans ma passion parce que c'est mon passion métier c'est cet échange avec les autres personnes et se dire en fait que je vais en fait on peut aller d'un point A à un point B ensemble et on peut s'améliorer et c'est juste génial et c'est pour ça que pour moi développement personnel psychologie apprentissage des langues c'est en fait ça fait partie de la même sphère c'est quoi c'est la sphère c'est l'amélioration de soi-même l'amélioration de soi-même et de notre vie parce que les langues je pense que si vous avez suivi déjà des lives avec ma Lorient je pense elle en a parlé énormément de tout ce que les langues peuvent apporter et ça peut moi sans les langues je pense que je ne serais pas la même personne je n'aurais pas fait les mêmes rencontres ma vie ne serait pas je ne serais pas aussi épanoui comme aujourd'hui donc c'est pour ça que je partage toujours ce message mais apprenez c'est magnifique c'est vraiment beau et ça nous fait améliorer et ça nous ouvre par rapport aux autres parce que si on parle la langue d'une autre personne on peut mieux comprendre l'autre personne etc une fois qu'on a débloqué les langues l'anglais ça débloque d'autres choses auxquelles on ne s'attendait pas forcément du coup je ne vais pas vous spoiler mais une fois que vous aurez débloqué vous penserez à ce que je viens de vous dire mais voilà c'est juste passionnant allez-y lancez-vous vous voyez qu'on essaie de vous envoyer des paillettes au maximum pour que vous le fassiez en tout cas merci beaucoup à tous d'avoir été en live c'était un grand plaisir d'être avec vous merci Lucas et puis on va vous éviter une belle soirée et puis voilà n'hésite pas Lucas si tu as quelque chose à rajouter ça te fera un grand plaisir ça va non je veux juste remercier pour l'écoute pour la bienveillance et voilà c'était sympa c'est vraiment c'était une belle expérience donc merci beaucoup à tous je suis ravie que tu l'aies bien vécu et que ça se soit bien passé pour toi c'est top en même temps tu t'es enrichi on t'a apporté quelque chose donc c'est génial toujours toujours il y a toujours à tirer du positif de quelque chose mais il y a des super commentaires en tout cas je ne sais pas si tu vois on a des super remerciements des super échanges donc merci à tous encore une fois c'est un grand plaisir on vous souhaite une belle soirée à tous et puis et puis voilà ciao ciao bon soirée à bientôt bon soirée ciao c'est parti